Vous pouvez aussi écrire pour d'autres. Vous l'avez fait pour Marie-Hélène Thibert. Comment ça s'est passé? Oui, bien ça c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Alors, en quoi c'est exceptionnel? Premièrement, c'est ça. Moi, je ne suis pas vite. J'écris pas vite. Donc, je prends mon temps pour écrire. Et puis, je ne suis pas comme Michel Rivard. Il est capable, lui, d'avoir une commande, de dire un sujet, le thème, le style, on est là. Je ne donc, Stéphane Laporte m'a appelé, m'a demandé, veux-tu faire une chanson pour Marie-Hélène Thibert? Ce n'était pas dans le cadre de Star Academy. Non, non, c'est là. C'est son avant-dernier disque. Et donc, moi je dis, bon, écoute, ça me ferait plaisir parce que j'adore. Je la trouve bonne, je la trouve vraie. Je l'ai vue après en plus. Mais je dis, écoute, si vous êtes prêts à attendre jusqu'à temps que... Ça vienne, là? Non, jusqu'à temps qu'on soit rendu au comeback de Marie-Hélène, tu sais, parce que moi, ça se peut que ça soit très long, tu sais. Alors, je dis, écoute, je dis, moi, si j'ai quelque chose, je vais te rappeler. Mais attendez pas après moi parce que vraiment, je ne suis pas vite. Fait que si jamais j'ai quelque chose, je vais être vraiment content parce que j'aime beaucoup Marie-Hélène. Oui, c'est arrivé. Finalement, j'avais déjà une chanson que j'avais commencé pour moi. Oui. Là, j'ai dit, ah, peut-être qu'elle, elle pourrait chanter ça au fond. Et puis, ça s'appelle L'enfant prodige. Oui. Et ça commence en disant, je ne suis pas un enfant prodige. Et je trouvais que c'était parfait que Marie-Hélène disait ça parce qu'elle est vraiment un enfant prodige. Oui, oui. Et puis, je trouvais que c'était une petite... Parce que l'enfant, dans le fond, il dit ça, mais ça en est un dans l'histoire que je raconte. Fait que c'était parfait. Et là, j'ai commencé à l'écrire, la chanson, en fonction d'elle. J'ai commencé à penser à elle beaucoup plus pour composer la chanson. Et je l'ai fini en pensant à elle. Je suis allé la voir. Je suis allé la voir. Je ne suis pas allé la voir à la première. Je n'avais pas le temps. Je n'étais pas là. Et là, Stéphane a pas me dit, hey, tu devrais aller voir ça. C'est vraiment bon. Puis, ta chanson, vraiment, c'est un des meilleurs moments du spectacle. Il m'a dit, il me dit ça juste pour que j'y aille, tout ça. Mais finalement, je suis allé la voir à son dernier spectacle de cette tournée-là. Et j'ai été vraiment impressionné. J'ai été ému. Elle est vraiment bonne. Évidemment, pour ma chanson, j'étais très content, c'est sûr. Mais, je veux dire, elle chante plusieurs classiques, plusieurs de ses chansons aussi. Puis, elle a quelque chose avec le public. Elle a une vérité avec le public. Elle a une authenticité. Puis, en tout cas, moi, je l'ai trouvé, vraiment, j'ai trouvé que c'est une grande artiste. Puis, je suis certain qu'elle aura pour longtemps une carrière très grande, grandissante. Alors, si Marie-Hélène nous écoute et nous regarde ce matin, Marie-Hélène, on dit habituellement, ne protestez pas, écoutez, dites merci. C'est juste ça. Absolument. Elle est tellement bonne. Écoute, moi, et quand elle a chanté ma chanson, L'enfant prodige, là, c'était renversant. Elle avait une belle petite chorégraphie, toute simple. Elle se mettait à genoux, puis elle grandissait en même temps. Mais là, public, effectivement, je ne suis pas gêné de le dire, c'était vraiment, si ce n'était pas le moment du spectacle, c'était un des grands moments du spectacle. Puis, c'était vraiment émouvant, là. Ça, là, vous aurez un beau petit plaisir. Ah, que ça m'a fait plaisir. Assez pour donner le goût d'en refaire d'autres. Le goût, oui, mais la capacité, ça, je ne suis pas sûr. Comme c'est une Marilyn, tu m'entends. Pour ton comeback, peut-être, quand tu vas être, quand tu vas voir mon arbre. Parlant de comeback, est-ce que le vôtre va bien?